Yo les Zico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va se faire le petit test du Goldfinch, le Teen Whistle Donc on avait vu dans une vidéo précédente, j'avais fait le test du Low Whistle, on avait vu que c'était franchement assez concluant Donc c'est les goûts et les couleurs, évidemment ça sonne un peu plastique, c'est pas un Low Whistle non plus en alu Mais globalement j'avais eu l'occasion d'essayer un Low Whistle en Suzato Franchement c'est pas déconnant vu, le rapport qualité prix c'est très très bon, très bonne flûte pour le prix que vous allez mettre dedans Et bah le Teen Whistle Goldfinch c'est un peu pareil, c'est à dire que par rapport au prix que vous allez mettre dans cette flûte Vous ne serez pas déçu d'accord, puisque c'est une flûte à seulement 39€, à savoir que Suzato maintenant il est passé à 60€ Niveau qualité prix, vous avez vraiment une superbe flûte d'accord, donc je vous conseille vraiment les yeux fermés avant d'entrer dans les détails Si vous souhaitez commencer, vous êtes entre Suzato et Goldfinch, moi je vous recommande les deux de toute manière Ça dépend de votre budget, si vous pouvez plus, évidemment, orientez-vous sur un Suzato, c'est quand même encore plus la classe Mais la Goldfinch, niveau rapport qualité prix, vous ne serez vraiment pas déçu Alors, on va faire un petit test, je vais jouer des airs, je sais pas ce que je vais jouer exactement Mais pour que vous puissiez vous faire une idée du son, alors après, c'est les goûts et les couleurs Vous allez peut-être voir, certains vont préférer Goldfinch à Suzato, par exemple Parce que moi j'aime bien Suzato parce que c'est plus puissant, c'est plus un son plus fort, plus clair Le Goldfinch a un son, c'est différent, vous allez voir, le son est complètement différent C'est parti C'est quand même très bon, on va pas se mentir Ouais, c'est vrai que ça répond bien Allez, on va se faire un petit handpipe C'est parti C'est parti C'est parti Ouais, c'est quand même très bon franchement Elle a la froid En fait, elle est vraiment facile à jouer, beaucoup plus facile à jouer que Suzato Niveau puissance, ça vous demandera moins d'air, c'est pour ça qu'elle est moins puissante ici Parce que ça consomme moins d'air Mais le son sort quand même assez clairement vu le début d'air que vous mettez Je vais en faire d'autres des morceaux Mais de toute façon, le plus qu'on peut retirer vraiment de cette suite, c'est que Bah le bec accordable, là vous voyez, ça c'est vraiment un plus qu'on a pas sur Suzato C'est le bec accordable, d'accord Là vous voyez, je sais pas comment il a fait Jacob Goldfinch Mais si on l'enfonce jusqu'au bout Bah on sera très aigu, mais ce sera juste quand même Et là il a vraiment bien joué le jeu Parce que Il s'est laissé une bonne marge pour accorder sa flûte C'est à dire que là si vous êtes comme ça Vous serez faux en fait, vous serez vraiment trop aigu pour le coup Donc là quand tu joues à peu près ici C'est plutôt pas mal Et là même si on dévisse encore plus Ça reste quand même super juste Les Suzato, vous faites ça, c'est dégueulasse Il y a tout de suite la main du bas qui est complètement fausse Donc là, Jacob Goldfinch, gros point positif Vous n'avez pas ça sur les Suzato de toute manière Vous pouvez pas faire ça, ok Donc gros point positif, le bec accordable Point positif, le son, la facilité je dirais Le son sort facilement, il est clair Au niveau de la précision, les coups de langue Ils sont vraiment faciles à faire Vraiment très très faciles à faire Alors évidemment, il faut tout faire moins fort Par rapport au Suzato, rien à voir Mais vraiment facile à faire à coup de langue Vous avez vu, tout passe proprement J'ai fait exprès de jouer à un handpipe Les handpipes, surtout celui-là, c'était une pièce assez compliquée Mais même si ça faisait longtemps que je n'avais pas joué Tout est plutôt bien sorti Il n'y a pas de gros cacfouillage Parce que je dirais, il y a une facilité pour souffler dedans Voilà les points positifs Elle est très fine Donc par rapport au Suzato Moi j'aime bien peut-être un peu plus les trucs Un peu plus brut, un peu plus large comme ça Mais là, vous avez une flûte vraiment fine Qui est vraiment agréable à tenir Enfin Vraiment bien travaillé Même le bec, c'est pas du tout aussi brut que le Suzato Donc le bec est bien fini Qu'est-ce qu'on peut dire sinon ? Bah oui, le point le plus important La justesse Super juste Vous l'avez vu, même avec le bec accordable J'ai dévissé Super juste Ça c'est top C'est le point numéro 1 Quand vous choisissez une flûte Peu importe laquelle Même une flûte traversière Justesse d'abord Justesse le premier point Et même si vous soufflez pas correctement Il faut que la flûte soit tellement juste Que même si vous soufflez pas très bien Ça se remarque pas D'accord ? Parce que c'est vraiment ça l'objectif Vraiment, le son top Alors le son est différent C'est des questions de goût et préférence Moi je préfère le Suzato Vous me connaissez de toute façon Je crois que si je joue dessus depuis au moins 13 ans C'est pas pour rien C'est que je retrouve vraiment un son qui me plaît Alors peut-être un point d'attention sur la Goldfinch J'ai pu remarquer au début J'ai pas remarqué du tout Au début je me dis Ah c'est génial Il n'y a aucun problème de saturation J'ai remarqué Un léger problème de saturation Mais c'est vraiment minime C'est à dire que Après avoir joué au moins une heure D'accord ? Vous allez avoir Une perte de son Parce que le bec sera un petit peu obstrué Et je pense que c'est parce qu'en fait Il faut que Contrairement au Suzato Qui est vraiment très portatif Vous pouvez vraiment le trimballer partout Le laisser tomber par terre Il n'y a pas de problème Le Suzato Il fonctionnera toujours Celle là je pense qu'il faut bien l'abrêter Parce que les poussières qui peuvent se mettre dans le bec Justement ça peut Moi je l'avais laissé Deux ou trois jours sans toucher Et quand je l'ai reprise Enfin là c'est nickel évidemment Mais quand je l'avais reprise Il y avait un petit moment On sentait que Le son passait pas bien clairement Et ça je pense C'est parce que La poussière C'est mise à l'intérieur du bec un petit peu Donc vraiment Je sais pas s'il fournit des emballages Parce que bon évidemment Il m'envoyait un pack Avec deux flux déjà dedans C'est pas les packs d'origine Peut-être qu'il a déjà des housses protectrices Pour les flûtes Mais moi je vous conseille La Goldfinch Petit point d'attention Elle semble plus fragile D'accord Je sais pas si c'est Que mon avis Mais je pense que Si vous la transportez Attention Etui obligatoire Parce que Ce genre de flûte là Je pense que Si ça tombe par terre Bah le bec est tellement fin Tellement fini Tellement bien travaillé Je sais pas si on le voit ici Vous voyez Il est Il est vraiment Il est vraiment bien fini quoi Très travaillé Rien à voir avec un bec de Suzato Et je pense que Si ça ça tombe par terre C'est beaucoup plus fragile Que le Suzato Moi le Suzato Il est tombé plein de fois Mais pour vous dire J'ai pris une fois la Goldfinch Je crois que je voulais faire Un cours vite fait dehors Je l'avais mise dans mon sac Et j'ai pu me servir Un petit copeau de plastique Mais vraiment tout minime Mais qui s'est un peu détaché Du bec Alors évidemment Le bec c'est le plus important Parce que si le bec est un peu abîmé Et donc là je me suis dit Oula Franck Tu vas pas la transporter Sans arrêt comme ça Enfin il faut la protéger Ou alors tu la transportes pas Donc petit point d'attention Si vous achetez une Goldfinch Mais sinon C'est top C'est super agréable J'ai eu jure C'est quand même super agréable Franchement top D'ailleurs on en parlait un petit peu avec Antoine Pillé Que j'ai croisé l'autre jour en session Un mec qui joue très très bien Le mec il en a fait au moins pendant 15 ans Il joue excellemment bien du Teen Whistle Et justement on parlait un petit peu De toutes les marques de flûte Les Thomas, les Susato, les Goldfinch Lui il a une flûte un peu spéciale en bois Qui sonne très très bien d'ailleurs Et lui il m'a dit lui même Il a essayé aussi une Goldfinch Lui par contre c'est un polonais qui fait ça Lui il fait du très bon travail Et je suis assez d'accord Mais qu'est ce que c'est agréable Il n'y a pas vraiment de points négatifs Il n'y a pas de gros défaut Peut être le petit défaut La saturation mais il n'y a encore Si vous voulez la Susato elle sature aussi Au bout d'un moment il faut nettoyer le bec Parce qu'il y a des impuretés qui se glissent dedans Mais bon Toutes les flûtes saturent au bout d'un moment Mais voilà la Susato tu peux jouer quoi ? Tu peux jouer deux heures Tu peux laisser ta flûte dans le garage Dans la voiture Peu importe Ça va toujours bien sonner directement Dès que tu s'ouvres dedans Le Goldfinch je pense qu'il faut quand même L'abriter pas mal Donc peut être une flûte moins transportale Peut être une flûte plus pour chez toi Peut être plus une flûte pour chez soi quoi Peut être plus postante Peut être plus une flûte plus Et te mets à voir Juste ça va Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai fait exprès de jouer des airs un petit peu extrêmes Pour vraiment tester à tous les niveaux La flûte mais là je pense que c'est plus Moi qui dois m'adapter à la flûte Puisque vous voyez des fois Des petits passages qui passent pas Mais disons que peut-être je suis allé un poil vite Un poil rapide peut-être Et par moment j'ai tendance à souffler un peu trop fort Parce que j'ai l'habitude du suisato Donc vous pouvez vraiment souffler un peu moins fort Pour les gens qui n'ont pas envie de trop s'essouffler quand ils jouent Vraiment top Honnêtement il y a deux flûtes Que je te conseille aujourd'hui sur ma chaîne Avant je connaissais pas Goldfinch Avant ça n'existait pas Moi je conseillais les yeux fermés suisato Maintenant si suisato Ça peut arriver Que tu n'aimes pas le son de suisato Mais je comprends pas pourquoi d'ailleurs Mais si jamais t'es pas trop fan de suisato Oriente toi chez Goldfinch Pour un tin whistle Niveau rapport qualité prix je te dis c'est vraiment excellent Et surtout Plus facile à jouer je dirais Tu t'épuises moins en fait Franchement tu t'épuises moins Tu secoues Tout sort facilement Tu peux jouer allongé Franchement c'est vraiment le genre de flûte Tranquille quoi Bah voilà en tout cas Encore une fois un grand merci à toi Jacob Pour m'avoir envoyé ces flûtes quand même Par la poste comme ça Avec un échantillon surprise de deux flûtes C'est vraiment super sympa Un super geste franchement Et bah je te remercie en faisant des vidéos Et bah tu vois J'ai rien à faire Moi j'ai juste à tester la flûte Et puis évidemment vous voyez bien Vous l'entendez bien C'est vraiment fidèle aux enregistrements Qu'on peut entendre sur ton site Jacob D'ailleurs si ça t'intéresse d'avoir des Goldfinch Je te mets le lien dans la description Bah voilà c'est son site internet Donc tu peux voir il fait des tin whistles Il fait aussi le whistle du coup Le whistle on avait déjà vu Qui sonnait très très bien J'adore jouer le morceau du coup Enfin bref C'est vraiment Vu le prix franchement C'est un truc de fou Moi je vous conseille C'est voilà Petit tin à 39€ Le low whistle là c'est à 79€ Bon rapport qualité prix Franchement moi je comptais me prendre un low whistle A 120€ ou 150€ Un low whistle en alu Bah je connaissais que ça à la base Et franchement Je pense que niveau rapport qualité prix Je sais pas si j'aurais été si satisfait Même si je ne l'ai pas payé le low whistle Bah je trouve quand même que Niveau qualité il est très bon quoi Un low whistle en métal Serait peut-être aussi très bon Je pense que ce qui changerait surtout C'est le son La qualité sonore Peut-être on peut préférer Un son en alu C'est vrai que c'est quand même la classe Sur les low whistles Mais en tout cas au niveau de la justesse Du son qui sort nettement C'est vraiment une très bonne qualité Donc voilà Tout ça pour te dire que Goldfinch aujourd'hui Bah C'est concurrent de Suzato Alors là j'ai pas de bec Je suis en pénurie de sifflet Mais concurrent de Suzato Je dirais Il s'assait fort ce qu'il a fait J'avais eu l'occasion aussi D'essayer une Thoman en session Il n'y a pas longtemps La Thoman c'est vraiment une imitation De deux lois J'ai cru que c'était un Suzato Alors la Thoman je crois que ça coûte Quelque chose comme 6€ C'est vraiment ridicule Je l'ai essayé C'est fort aussi ce qu'ils font Vu le prix 6€ C'est pas possible quoi Ils ont réussi à faire un truc fort Vu le prix Après ça reste un Suzato De très bas de gamme D'accord Ça reste un J'ai essayé le son C'est vrai que ça T'as l'impression d'avoir un jouet T'as pas l'impression d'avoir un Un véritable instrument Vous savez vous avez ce sentiment T'as l'impression que c'est la fuite de collège Tu sais que t'achètes La fuite mapelle quoi C'est un petit peu ça Donc voilà Deux Teen Whistle aujourd'hui Franchement je vais rajouter cette référence A mes Teen Whistle en recommandation Goldfinch Très bon Et puis bah c'est bien Super Bon travail Faut récompenser les gens qui bossent bien Allez Moi je vous dis A la prochaine les Ico Si ça vous intéresse les Goldfinch Je mets le lien de son site Dans la description Moi je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo Musicale Donc tuto Clip vidéo Ça me plaît bien aussi en ce moment Voilà Allez Ciao les Ico A la prochaine